Gloire et lois à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Acclamons, acclamons, acclamons. Alléluia. Laisse-moi te dire, ce que Dieu veut nous parler aujourd'hui, il veut nous parler de quelque chose qui est très important, de la foi. Parce que Dieu a donné aussi des promesses, en disant, dans les temps à venir, j'ai ôteré le cœur de pierre pour changer cela à un cœur sensible. Alléluia. Et lorsque dans la vie d'une personne, lorsque l'insensibilité entre dans ta vie, cela veut dire, si ma main devint insensible, c'est-à-dire je peux être, je peux me faire brûler sans sentir, sans rien sentir. Alléluia. J'ai pu me blesser, mais sans rien sentir, parce que je n'ai plus la sensibilité. Mais aujourd'hui, notre thème s'intitule, l'insensibilité à l'égard de Dieu. L'insensibilité à l'égard de Dieu. Et lorsque nous parlons de Dieu, il s'est passé des temps, des moments, où Dieu créa l'homme, Dieu créa la personne, il a placé l'homme. Laisse-moi te dire, l'homme était la création, après avoir, tout était bon, mais Dieu a ajouté l'homme. Parce que la Bible me dit, après la création, Dieu a tout créé. Et la Bible dit, tout était bon. Alléluia. Mais Dieu a vu, malgré tout était bon, il fallait quelqu'un. Il a dit, il a pris une résolution en disant, faisons l'homme à notre image, et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es appelé à dominer. C'est pour cela, lorsque l'insensibilité reine en toi, tu ne peux plus dominer, mais tu vas être dominé. Lorsque l'insensibilité à l'égard de Dieu est en toi, tu ne pourras plus opérer à un niveau élevé, mais tu seras rabaissé. L'insensibilité à l'égard de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont sensibles. Laisse-moi t'expliquer, il y a des gens, quand ils écoutent une chanson, ils plairent. Il dit, ah, sans qu'à j'écoute ça, je ne sais pas ce que ça me fait. Il est sensible. J'ai vu des stars païennes, lorsqu'ils chantaient, des gens souhaitaient des priquets de crise, parce qu'ils sont sensibles à ce message. Mais Dieu avait parlé, il m'a confirmé en disant, mon peuple est insensible à mon égard. Et lorsque des gens sont attachés à l'internet, ils sont sensibles. Il dit, je n'ai pas pu entrer en Facebook aujourd'hui, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent dérangés. Et lorsque des gens ne sont pas sur Whatsapp, il y a des gens qui font des V, des Whatsapp, des Facebook, des réseaux sociaux. Mais l'éternel me dit, ils sont insensibles à mon égard. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, si Dieu veut te parler aujourd'hui, si Dieu veut t'enseigner, parce que des choses que nous vivons aujourd'hui, cela est déjà arrivé dans le temps ancien, et cela a amené des choses négatives dans la vie de l'homme. Alléluia ! Cela a amené des choses négatives dans la vie de l'homme. Vous devez savoir une chose, si nous sommes plus sensibles à l'égard de l'éternel, cela veut dire, nous allons faire des choses sans pourtant se rendre compte de la foi de l'éternel. Alléluia ! Laisse-moi te dire que notre Dieu parle. Et lorsque tu es ici, Dieu t'a amené ici, devant sa présence. Dieu ne regarde pas si tes parents étaient chrétiens ou païens, si tes parents ont péché ou pas. Dieu a établi une relation avec toi. Dieu te parle par rapport à toi. Dieu te parle par rapport à ta personne. Il ne regarde ni ta mère, ni ton père, ni tes parents, ni tes enfants, mais il te parle toi-même. Alléluia ! Laisse-moi t'expliquer, le peuple de Dieu. La Bible m'apprend, dès le commencement, l'homme avait péché devant l'éternel. Et tout le monde sait cela. Et Adam et Ève étaient placés dans le jardin. Ils ont commis quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu. Mais Dieu n'a pas hésité pour demander à ces deux enfants d'offrir quelque chose de meilleur à lui. Alléluia ! Dieu n'a pas regardé leur péché. Dieu n'a pas regardé leur faute pour demander à ces deux enfants d'offrir quelque chose à l'éternel. Cela veut dire aussi pour vous et moi, si nous ne sommes pas corrects avec l'éternel, l'éternel n'hésitera pas à nous demander quelque chose de valeur que nous avons. À ce moment-là, Dieu ne pouvait plus parler à l'homme parce que lorsque l'homme avait péché, Dieu a commencé à prononcer des paroles de malédiction sur l'homme et la femme. La vie de l'homme avec le péché a coupé la communication. Mais la Bible me dit lorsqu'ils ont donné naissance à ces deux enfants, Dieu les a demandé à offrir quelque chose de valeur. La Bible me dit l'un était élevé et l'autre était cultivateur. Dieu les a parlé. Laisse-moi te dire Dieu peut parler même à un péché. Dieu peut parler même à quelqu'un qui ne le connaît pas. Dieu peut parler même à quelqu'un qui est né sous la malédiction. Dieu peut parler même à quelqu'un qui est lié. Dieu peut parler à quelqu'un qui ne comprend pas qu'il n'est plus sensible à lui. Dieu peut parler et Dieu les a dit d'offrir quelque chose en valeur par rapport à ce qu'ils faisaient, par rapport à leur travail. Aujourd'hui, les sensibilités nous font tourner notre regard. Lorsque nous voulons faire quelque chose auprès de Dieu, on commence à regarder de gauche à droite. Même si quelqu'un pense dans son cœur, je vais offrir mon cœur à Dieu. Je vais avancer à Dieu à de tels niveaux. Mais lorsqu'on commence à regarder, on commence à réduire. Je donne mon temps au travail, je donne mon temps à mes études, je donne mon temps pour chercher mes papiers. Mais pour Dieu, on prend ce qui n'est pas de valeur, c'est ce qu'on veut offrir à l'éternel. Parce qu'on est insensible. Celui qui te demande, ce n'est pas un homme, mais c'est l'éternel. Celui qui nous demande, ce n'est pas Jean-Félix, mais c'est Yahweh. Et si on comprend ces choses-là, jamais nous serons insensibles à l'égard de l'éternel. Jamais nous serons insensibles à l'égard de notre créateur. Et Dieu les a dit, c'est quel bon souvenir. Je pense, ils avaient récits des communications en disant, lorsque Dieu nous a créés, on était dans un endroit meilleur. Ça, c'était des messages de transmission des parents. Mais on a commis quelque chose de mal devant la face de l'éternel. Et si aujourd'hui, vous êtes devenus cultivateurs, si aujourd'hui, tu es devenus éleveurs, parce que nous, on a péché contre Dieu, mais ils ont oublié que c'était une grande opportunité, le fait que Dieu revient encore à les parler. Alléluia. Laisse-moi te dire, aujourd'hui aussi, c'est une opportunité pour toi. Dieu est descendu encore pour te parler. Dieu est venu et descendu encore pour te dire quelque chose. Ne sois pas insensible à son égard. Et la Bible me dit, lors des sacrifices, celui qui était berger, il a pris l'une des brébis, les meilleurs brébis de son troupeau. Il a dit, c'est si, je dois offrir ça à Dieu. Et l'autre commençait à regarder de gauche à droite. Il disait, qu'est-ce que je peux donner à Dieu? C'était le temps de la moisson. Le temps de la moisson, cela veut dire, un jour, tu vas récolter quelque chose de bon. Mais le jour où tu reçois ce qui est bon, c'est ce jour-là aussi, Dieu va te demander. Alléluia! Et Dieu n'a pas parlé à n'importe quel moment. Il savait, le temps que nous sommes, c'est le temps de la moisson. Et l'autre regardait, il disait, je ne vais pas offrir quelque chose de meilleur à l'éternel. Je ne suis pas, il m'a parlé, j'ai entendu sa voix, mais je ne suis pas sensible à l'égard de l'éternel. Et l'autre a ramassé des miettes pour aller offrir à Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ne sont pas sensibles à Dieu, regardez tout le temps les autres, regardez ceux qui sont sensibles, qu'est-ce qui se passe dans leur vie, qu'est-ce qui évolue dans leur vie. Lorsqu'ils voient l'évolution, ce sont les premières personnes qui se lèvent à commencer à combattre. Alléluia! Ce sont les premières qui se lèvent à commencer à combattre en disant, pourquoi là-bas ça bat? Pourquoi là-bas ça marche? Mais lorsque Dieu a demandé, Dieu a demandé à tous les deux enfants d'Adam et Ève. Et vous savez la suite, vous connaissez la suite? C'est-à-dire, Cahier a trouvé l'opportunité de tuer son frère parce que Dieu a agréé ce qu'il a offert à Dieu. Lorsque vous êtes sensibles à l'éternel, Dieu va agréer ce que vous allez offrir à lui. Mais si vous n'êtes pas sensibles, même si vous faites quelque chose pour la gloire de Dieu, même si vous travaillez pour Dieu, si vous n'êtes pas sensibles, vous allez le faire d'une manière très mauvaise. Moi, je ne verrai rien. Nous, on ne verra rien. Mais celui qui est en haut, il va savoir que ce que tu as tenté d'offrir, ce n'est pas la meilleure qualité que tu devais offrir à lui. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, les sensibilités à l'égard de l'éternel. Voyons voir la parole à Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. « L'éternel se regretta d'avoir créé l'homme. Et l'éternel a pris une décision d'exterminer à commencer par l'homme. Les oiseaux de la terre, des reptiles et tout ce qui existe, l'éternel a pris une résolution de détruire. L'éternel regretta d'avoir créé l'homme. Pourquoi ce regret? Parce que l'homme était insensible à son égard. Parce que l'homme était insensible à l'égard de l'éternel. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu. La Bible me dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Cela veut dire vous devez savoir si vous êtes devant la face de Dieu. L'éternel ne doit pas regretter pourquoi tu vis encore. L'éternel ne doit pas regretter ta création. Pourquoi tu as été créé? Ici, c'était le regret. Parce que l'éternel était en train de regretter d'avoir créé l'homme. Cela veut dire dans le temps ancien, lorsque l'éternel commençait à regretter, l'éternel a pris une résolution de dire que la terre doit être détruite et les hommes vont périr. Laisse-moi te dire que tu es un être si merveillé. Tu ne dois pas faire en sorte dans ta vie que l'éternel puisse regretter de t'avoir créé. Laisse-moi te dire, peuple de Dieu, je vous dis toujours tout le temps que vous avez une forte valeur. Vous dépassez des diamants, vous dépassez des coltans, vous dépassez des immeubles construits. Même l'homme le plus riche ne peut pas créer un homme. Même le savant le plus fort n'a jamais créé un être humain. Même le diable ne peut pas créer l'homme. Mais Dieu ne pourra pas regretter d'avoir créé. Sois sensible, peuple de Dieu. à cette époque quand Dieu a regretté d'avoir créé l'homme parce que l'homme était insensible à l'éternel. Alléluia. Et c'est un peu de se rendre compte « Je te parle et tu ne me réponds pas. Je t'appelle et tu ne réagis pas. Je te dis sois droit que tu ne penses même plus à moi. » Et la Bible dit « L'éternel a même pris la terre et le ciel en témoin. » En disant « Terre, écoute, ciel, entend, car l'enfant que j'ai agendré s'est rébellé contre moi. » Peuple de Dieu, devant l'éternel nous ne devons pas être rebelles. Nous ne devons pas faire la rébellion devant Dieu mais plutôt nous devons être sensibles. L'amour de Dieu est fait en sorte que tout ce qu'il nous dit lorsque nous parlons nous devons se mettre en chemin selon la volonté de notre Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu fait en sorte lorsque nous nous parlons Dieu ne doit pas regretter en disant « Terre, entend, et ciel, écoute. » Nous ne sommes pas rebelles mais nous sommes des enfants dont Dieu a appelé pour que nous vivons la bénédiction de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un « L'âge que l'éternel est en train de construire n'est pas destiné aux animaux. » Est-ce que quelqu'un est-il avec moi ? Alléluia. L'âge que l'éternel est en train de construire n'est pas destiné pour les animaux. Si tu es là parce que ta place doit être dans cet endroit. Jésus lorsqu'il était venu Jean 3, 16 de la Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » À qui il parle ? Il parle aux hommes mais les hommes sont insensibles à cette parole. La Bible me dit à l'époque de Noé Noé construisait l'arche et il criait il évangélisait il disait « Changez-vous soyez sensibles à l'éternel répandez-vous revenez à Dieu. » Mais des gens s'intéressaient à autre chose. Des gens s'intéressaient à autre chose. Laisse-moi te dire peuple de Dieu tes projets n'ont pas plus de valeur que ton Dieu. Alléluia ! Tes projets n'ont pas plus de valeur que Dieu. La Bible m'apprend à l'époque de Noé Noé parlait et Noé était comme un con. Aujourd'hui s'il y a des fonds pour les pasteurs pour les serviteurs et les insultés laisse-moi te dire « Je t'invertis peuple de Dieu sois sensible à cette parole parce que lorsque Dieu parle pour changer ta vie si tu es insensible à l'égard de l'éternel tu seras frappé. » Alléluia ! Et Noé parlait et les gens disaient c'était un fou un homme qui construisait un navire dans un lieu qu'on ne pouvait pas faire un navire un homme qui construisait un navire dans une montagne parce qu'ils étaient insensibles et Noé leur disait « Ce n'est pas moi mais c'est l'éternel qui a donné l'ordre. » Si tu es ici sache tu es ici parce que l'ordre a été donné. Il faut que tu sois une grande armée il faut que tu sois sensible à cette parole tu puisses recevoir la parole de Dieu. Alléluia ! Laisse-moi te dire les sensibilités on peut définir ça par une personne qui est insensible vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de la parole c'est une personne qui est totalement séparée de Dieu déconnectée de Dieu c'est comme une personne qui est en sommeil profond Alléluia ! c'est comme une personne qui est morte lorsque les sensibilités entrent dans la vie de quelqu'un même si on te prêche la parole de Dieu ça te bouge ça te gratte un peu des métiers abandon mais les sensibilités c'est comme un sommeil comme la mort un sommeil pas n'importe quel sommeil mais un sommeil profond Alléluia ! Une personne qui dort si tu lui poses la question tu es en Afrique quand tu dormais tu étais en Afrique tu étais à la maison ou tu étais où il ne saura pas Alléluia ! une personne qui dort bien il ne sait pas si il est en Europe ou en Afrique tu peux rêver même si tu es à Tchad ça va bien changer quand tu vas te rêver tu vas te rendre compte que je suis ici l'insensibilité c'est la même manière avec une personne qui a un sommeil profond l'insensibilité c'est défini encore de la même manière comme sur quelqu'un qui est mort une personne qui est mort même si tu viens avec un seringue tu lui piques il ne te dira rien même si tu lui parles de sali il ne va même pas bouger même si tu lui dis Jésus revient bientôt il ne va rien changer même si tu lui dis réponds-toi il ne va rien changer parce qu'il est mort l'insensibilité c'est déjà la mort Alléluia même si tu prêches la parole de Dieu même s'il dit Amen même s'il dit Alléluia même s'il vient auprès de Dieu étant donné qu'il est mort même si tu lui dis des choses célestes il ne va rien changer dans sa vie parce qu'il est insensible Laisse-moi te dire peuple de Dieu si Dieu ne t'épargne l'insensibilité parce que la parole de Dieu ne te fait plus trembler la parole de Dieu ne te fait plus peur même si tu attends ça aujourd'hui dès que tu vas sortir ici rien ne change dans ta vie parce que tu es une personne mort même si on t'apprécie la parole de Dieu tu écoutes la parole de Dieu tu es comme une personne qui dort un sommeil profond il y a même des gens qui te posent des questions qu'est-ce que tu pars faire dans cette église il y a même des gens qui te posent des questions qu'est-ce que tu vas pourquoi tu vas tout le temps parce qu'ils voient en toi rien ne change parce qu'ils voient en toi peu importe les actions peu importe ta manière qu'on peut te prêcher on peut prendre des serviteurs de Dieu venant des Etats-Unis te prêcher la parole de Dieu rien ne va changer lorsque l'insensibilité est en toi à l'égard de Dieu la Bible me dit il est l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel ton plaisir ne viendra pas de Facebook ton plaisir ne viendra pas de WhatsApp ni de réseaux sociaux mais ton plaisir doit venir de l'éternel c'est là où tu vas sentir la sensibilité quand Dieu te dit répands-toi tu dois prendre conscience tu ne dois pas rester endormi réveille-toi la Bible me dit réveille-vous entre les morts si les autres sont en sommeil profond toi réveille-toi réveille-toi église de Dieu réveille-toi peuple de Dieu sois sensible à l'évangile Alléluia ce que ça peut causer dans la vie des personnes les personnes ces personnes qui sont en tête de la sensibilité à l'égard de Dieu ils ne seront même pas inquiets ni dans le chagrin ni la crainte ils ne vont même pas sentir un désir à l'égard de Dieu ils ne vont même pas sentir envie de lire sa parole ils ne vont même pas sentir envie de prier lorsque ces personnes qui atteignent les sensibilités s'il arrive qu'il vient à l'église son cœur son corps est ici mais sa vie n'est pas ici à l'église il dit quand est-ce qu'on va finir quand est-ce qu'on va partir mais les personnes atteignent les sensibilités s'il est devant l'internet il peut faire des jours et des jours mais devant l'internet il ne sent rien que cette guerre de pierre soit ôtée dans ta vie Dieu veut sentir en toi que tu sois sensible à sa parole la parole de Dieu ne rentre jamais sans produire des effets la pluie quand il tombe tu vas voir les signes qui prouvent que la pluie est tombée ici si la sensibilité est détruite on doit le voir à cause de la parole de Dieu lorsque la parole de Dieu est sémée en toi des gens vont sentir la différence que là il y a la parole là il y a la parole la parole de Dieu n'a pas besoin de signification n'a pas besoin de vidéo n'a pas besoin de Youtube dans ta vie des gens doivent refléter et voir que la parole est là sois sensible à cette parole à l'époque de Noé Noé criait mais Dieu lui a dit obéissez seulement après ton travail c'est moi qui vais faire tomber la pluie laisse moi vous parler de Jeanne vous êtes Jeanne la Bible me dit réjouis-toi de ta Jeunesse mais sage il y a un jugement qui vient après laisse moi te parler Jeanne peuple Dieu Dieu ne regarde pas un Jeanne un enfant qui vient de naître aujourd'hui et mourir aujourd'hui mais il était bébé plus jeune que toi Dieu ne regarde pas ta Jeunesse il n'a même pas peur de ta Jeunesse il dit réjouis-toi de cette Jeunesse mais le jour du jugement tu seras jugé ne sois pas insensible à la parole de l'Eternel laisse moi te dire Dieu agit par l'obéissance dans Deutéronome chapitre 28 le verset 1 la Bible dit si tu obéis jusqu'à 15 si tu obéis toutes tes bénédictions seront sur toi à partir de 15 il dit si tu n'obéis pas voici aussi toutes les malédictions qui viendront sur toi sois sensible à cette parole parce que je vois des choses Dieu est hâte de lever une armée dans cette ville une armée des gens qui est insensible à la parole tu ne peux pas si tu n'as pas la sensibilité tu ne peux pas transmettre ça à d'autres personnes merci à Dieu parce qu'avant que je parle de ces choses il a parlé aussi à d'autres personnes parce que vous avez tendance à dire des autres vont le faire des autres vont agir des autres vont faire la place Dieu n'a pas parlé à ton père mais il t'a parlé Alléluia nous sommes à d'autres personnes 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 mais Dieu te demande nous dans notre famille on pratique de la sorcellerie moi ça ne peut pas aller mais il te parle sans tenir compte de tes parents Alléluia laisse-moi te dire lorsque Kayé a tué Abel Dieu n'a pas demandé à Adam mais il a demandé à Kayé où est ton frère Alléluia l'insensibilité fait en sorte même dans nos vies on peut même avorter sans protéger être sensible à cet évangile il t'a dit tu ne tueras pas ici en Europe tu vois c'est rien même si je vais là-bas on va me dire on me donne ça et après c'est fini qui t'a dit ça peuple de Dieu sois sensible à avoir de ton Dieu parce que cela va ouvrir une porte de l'enfer Alléluia parce que si vous n'êtes pas sensible vous ne pouvez pas transmettre ce que vous n'avez pas aux autres mais si vous êtes sensible à cet évangile vous allez se lever en disant c'est moi que Dieu a placé c'est moi qui ai entendu ces voix je vais offrir le meilleur à l'éternel je ne vais pas offrir en regardant ma vie et ma personne mais je vais lui donner ce qu'il mérite tant que Dieu Alléluia Dieu cherche un homme Dieu cherche un homme par lequel il va prouver qu'il est réellement vivant parce que je crois et je sais que ce Dieu là est vivant voyons voir dans Esaïe Esaïe chapitre 59 Esaïe chapitre 59 le verset 11 qu'elle nous dit la Bible la vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé l'éternel voit d'un regard indigne qu'il n'y a plus de droiture 16 il voit qu'il n'y a pas un homme il s'étende de ce que personne n'intercède alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui Alléluia on peut acclamer pour la parole de Dieu l'éternel s'étonne nous avons besoin de la citation de la parole l'éternel s'étonne parce que la vérité n'est plus là au nom de l'église d'aujourd'hui on n'a plus besoin de la piété qui t'a dit l'Europe a créé quelqu'un dis-moi une personne que l'Europe a créé Dieu s'étonne la piété n'est plus là on va débrouiller on va seulement aller à l'église on nous voit seulement c'est un passe-temps si on ne me voit pas des gens vont me poser des questions la vérité est disparue Dieu s'étonne il n'y a personne pour intercéder pour que l'aide arrive pour que la délivrance arrive le temps de prier tout le monde est dans les réseaux sociaux oh ma solangopée est pour là qu'est-ce que tu as mangé quel temps il fait là-bas et qu'est-ce qu'il fait là-bas là-bas il fait froid ici c'est froid surtout nous en Europe même si on est à l'été pour impressionner les gens qui sont en Afrique ici le froid c'est grave la vérité a disparu peuple de Dieu Dieu cherche un homme qu'il soit sensible à dire aux gens répentez-vous quand le royaume de Dieu arrive sois sensible à cette parole sois sensible à cet évangile Dieu s'étonne toi tu commences à faire étonner Dieu où est la vérité où est cette grâce où est cette bonté la vérité a disparu Dieu attend quelqu'un puisse intercéder pour que la délivrance arrive mais la délivrance ne devait plus entrer au milieu des gens parce que la vérité n'est plus là la vérité dérange la vérité dérange mais laisse-moi te dire il me dit vous connaîtrez cette vérité cette vérité va vous affranchir et cette vérité te rendra libre il me dit ça peuple de Dieu si vous refusez la vérité c'est que vous avez refusé Jésus Christ il dit je suis le chemin la vie et la vérité personne ne peut venir au Père si ce n'est pas moi tu ne vas pas passer par un passeur pour aller au ciel tu ne vas pas passer par la robe pour aller au ciel personne ne peut aller au ciel si ce n'est pas moi et Jésus parle sois sensible l'insensibilité fais en sorte le ressenti Jésus revient bientôt il te regarde il dit j'ai déjà écouté ça à plusieurs reprises quand j'étais enfant c'est la même chose qu'on me disait Dieu se tourne la vérité a disparu dans cette assemblée jamais la vérité ne va disparaître dans ta vie jamais on ne peut t'éloigner de la vérité chaque jour dans notre vie on doit apprécier la vérité pour que la vérité ne puisse pas disparaître dans ta vie c'est cette vérité qui fera ta délivrance n'oublie jamais c'est cette vérité qui fera ta délivrance qui va ouvrir une porte de bénédiction devant toi Alléluia voulez-vous abandonner la vérité parce que la Bible me dit dans les derniers jours des gens vont se détourner de la vérité pour s'attacher aux fables des gens entendent des paroles qui nous font du bien de jigui jigui ça on est sensible mais on est plus sensible à la vérité quand on prêche on dit prêche oh pasteur prends sa héros pasteur prends des sa héros là on est sensible mais lorsqu'on commence la vérité personne ne veut accepter la vérité la vérité était au commencement la vérité a créé toutes les choses la vérité appelle en existant ce qui n'existe pas c'est que tu n'as pas la vérité capable de te donner c'est que tu ne peux pas le faire la vérité capable de te donner sois sensible à l'égard de Dieu pour que la vérité opère quelque chose dans ta vie Alléluia il y a même des hommes les plus graves certains messages ne prêchent pas ça dans mon église sinon les gens vont fuir on va te prêcher la vérité même si tu vas fuir même si tu vas abandonner cet ensemble la vérité sera derrière toi pour qu'un jour que nous ne serons pas jugés que vous soyez jugés à cause de cette vérité que tu sois insensible à l'égard de l'éternel ne sois pas sensible aux choses charnelles mais non pas sensible à Dieu réveille-toi de cet sommeil Dieu dit la Bible dit sortez au milieu d'eux sortez dans cette milieu là on te dit moi aussi j'ai pris nous aussi on prie nous aussi dans notre église sortez dans cette milieu là ça détruit tu n'es plus sensible parce que tu vis toujours dans cette milieu cette milieu elle ne peut pas t'aider à être sensible à la parole de l'éternel Alléluia on nous écoute ne suis pas comme ça toutes les églises sont pareilles toutes les pasteurs sont des voleurs toutes les apôtres sont des brigands mais laisse moi te dire la vérité est toujours là la vérité opère toujours la vérité agit toujours revenons j'aimerais qu'on puisse comprendre parce que des gens quand nous parlons de l'ancien testament ils pensent que Jésus n'avait pas pensé à cela nous sommes au temps du fils de l'homme Alléluia dit je vis dans le temps du fils de l'homme mais qu'est-ce que lui il a dit revenons dans la Lique Lique chapitre 17 Lique chapitre 17 Lique chapitre 17 verset 26 à 28 Lique chapitre 17 verset 26 à 27 je lis la parole ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme Alléluia doucement ce n'est pas fini ça s'était arrivé quand Noé criait personne n'attendait ça doit arriver encore ce qui est arrivé à l'époque de Noé ça doit arriver au temps du fils de qui du fils de l'homme continue mon frère les hommes manger des gens manger biver se marier le mariage il n'y a plus à l'époque beaucoup de monde à limousine attend doucement beaucoup de monde à limousine vous allez voir des limousines vous allez voir combien ma robe combien ça va être le jour de mon mariage c'est ce qui t'intéresse plus que ça mais l'évangile non continue mon frère et marier leurs enfants ah bon maintenant moi aussi j'ai des enfants qui sont grandis les mariages de mon fils de ma fille ils vont voir comment ça va être continue mon frère jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche ah jusqu'au jour où Noé entra où dans l'arche continue mon frère le délit je vends continue continue et les filles tous périr Alléluia et le délit je vends et les filles tous périr qu'est-ce qui t'intéresse Congaï moi comme vous me voyez là tant que j'ai pas eu encore des papiers je vais pas servir Dieu à qui tu parles à qui tu parles Dieu se tourne de ton comportement parce que la vérité n'est plus là au nom moi tant que je n'ai pas eu mon diplôme je peux pas servir Dieu Dieu se tourne de toi c'était de même dans le temps de Noé au moins je peux plus donner à mes histoires plus de valeur moi je peux pas aller plus de temps là-bas si je vais là-bas 30 minutes c'est trop depuis qu'il a commencé à prêcher il va finir quelle heure moi je vais rentrer parce que j'ai promis aux gens on va causer le soir l'intérêt de ta vie est plus grave et plus fort que la sensibilité à l'égard de Dieu il a dit à l'époque c'était ainsi la même chose tant que je me suis pas marié n'aille jamais ah bon Dieu se tourne de toi dis à celui qui est à côté de toi Dieu se tourne de toi ah bâti qui nous laisse avec les histoires de vérité il a dit la même manière qu'on s'y s'était dans le temps de Noé peuple Dieu laisse moi te dire la Bible me dit rachetez le temps car les jours sont mauvais personne ne sait le jour personne ne sait quand mais le vis selon viendra comme un volet personne ne savait que quand il va pleuvoir effectivement nous allons mourir si c'était le cas il devait être sensible à cet évangile Dieu te parle aujourd'hui sois sensible maintenant pour que le mois où le temps viendra qu'il puisse pas plérer sans pour autant profiter de ce qu'il a mis devant toi Allélui il te parle sois sensible maintenant réveille-toi de ce sommeil sors de cette mort l'insensibilité te donne la mort de l'insensibilité tu n'es plus sensible sors de cet homme je crois en Dieu je crois à la grandeur de Dieu quand Dieu t'amène ici je sais ce qu'il m'a dit il va accomplir je sais ce qu'il a mis devant vous ça va arriver je sais que tu as appelé pour accomplir cela tu vas faire ce travail et je voulais parler d'autre chose il m'a dit ils sont insensibles à mon égard si vous êtes sensible à son égard il est capable de faire ce que vous n'avez jamais vu ici parce qu'il est le tout puissant comme des gens n'ont jamais vu à l'époque de Noé certaines choses il prenait dit c'est un fou mais le jour il était entré quand il pleuvait des gens criaient encore Noé Noé sauve-nous mais Dieu a pris la clé et partir laisse-moi te dire la vie éternelle n'est pas pour les animaux mais les animaux ont pris la place de l'homme Dieu te dit sois sensible parce que prochainement les animaux n'auront plus place cet événement là va venir mais les animaux n'auront plus place tu veux laisser ta place à cause de la sensibilité à l'égard de Dieu Alléluia Alléluia tu veux laisser ta place non si tu es venu ici si Dieu t'a amené ici parce que ta place ne sera pas cédée il te demande seulement d'être sensible à son égard pour que cette vérité là opère des choses et cette vérité puisse te rendre libre Dieu a besoin de toi que Dieu bénisse la parole de Dieu abonnez ies Sous-titrage FR ?